alors c'est charles on se retrouve donc là j'ai sorti la gtb donc avec des grp s2 dessus alors je suis en 4s par contre donc je fais des tests aussi en même temps parce que j'avais un pignon de 18 la semaine dernière bon en pente je sais plus combien j'ai pris mais c'était pas trop mal donc là en 4s par contre j'ai remonté le pignon j'ai mis un pignon de 22 donc c'est le combo max 8 g2 à capteur 2500 kv je sais plus par contre pas sûr d'avoir tout réglé dessus on voit j'ai l'impression que l'opinion est un peu trop grand elle talonne c'est un peu bizarre et ça c'est fait après donc je sais plus si le turbo est enclenché ou pas et j'ai pas le bon sac avec les les boîtiers de réglage par contre elle par rapport à la sr7 on est collé au sol sauf si on resserre un peu trop fort hein hein ça va donc là le but c'est vraiment de comparer un peu je suis mal réglé je suis mal réglé donc le but c'est un peu de comparer donc grp et les vp pro donc là sur la sr7 déjà les vp pro franchement génial pour à ben non mais j'allais dire une petite donc j'ai parlé du combo de dents là j'ai une dxf gold donc après ça six mille deux ou six mille cinq je sais plus un gros trou de mémoire à pour l'instant j'ai utilisé surtout dans le x max ça s'est fait j'étais pas mécontent je veux pas m'en plaindre j'étais pas mécontent mais voilà j'ai freiné comme un golet alors que j'avais les roues braquées ça elle va tout droit c'est comme une vraie voiture donc on va se mettre un peu au milieu pour voir ça c'est fait charles concentre toi ce serait bien ce serait bien bon franchement donc aller encore on va dire dans sa première évolution toujours le châssis carbone à la maison mais c'est vrai que là je m'en suis pas servi ça serait bien que je me motive un peu à faire j'ai encore c'est pas la prio ça s'est fait j'ai vraiment encore bon on reprend la caméra c'est nouveau coupé pour la chaleur comment ça va être un peu alors pour la ca aussi de mani en a parlé c'est une salle c'est une delta plastique alors il est justement il en a fait faire à part l'eau l'osca et l'eau a dit que certaines couleurs à coller adhérait pas bien et c'est vrai que sur celle là quand je les peintes je vais pas avec un bleu et je pensais qu'en fait c'était la bombe de peinture qui était un peu vieille et je pense qu'en fait elle a très mal adhéré sur le sur le sur le lexan je l'avais poncé mais peut-être pas peut-être pas assez donc c'est pour ça que j'ai jamais fini la déco compète que je voulais lui faire j'ai voulu anticiper mon virage j'ai trop anticipé bon c'est un circuit facile il est à 9 heures du matin et la caméra chauffe donc j'ai baissé juste un tout petit peu le nombre d'images par seconde pour voir si ça lui a fait ça pouvait aller et au revoir de nouveau non en plus ce qui est embêtant c'est que j'ai quand même encore la batterie externe donc elle devrait moins chauffer mais non elle chauffe quand même donc alors ceux qui regardent la vidéo si vous avez trouvé une caméra action qui ne chauffe pas franchement ça m'intéresse parce que là c'est la Insta 360 One RS et franchement ouais ça chauffe ça chauffe ça coupe donc j'ai déjà mis la batterie externe pour euh bon c'est le mi-tour pour euh pour essayer espérer qu'elle chauffe moins mais elle chauffe toujours donc je suis vraiment ouvert à à tout sujet c'est une question de caméra qui chauffe pas ah le turbo il commence à se mettre en route donc je pense qu'il est réglé beaucoup trop tard ouais là j'ai perdu j'ai pas beaucoup de frein j'aime pas en avoir d'autres pros euh ce que je voulais aussi essayer en fait c'était de mettre un petit peu de euh de dry break mais euh vraiment euh très peu juste pour la freiner un petit peu pour voir ah franchement que du plaisir ah un peu optimiste ah refuge il faudra juste que je touche le le turbo parce que là le délai d'enclassement est parce que là le délai d'enclassement est beaucoup trop long le bruit de la carro en plus c'est une carrosse christine je sais même pas si c'est un millimètre j'avais eu avec la gtb j'aime bien le look un peu mclaren comme ça même si ouais j'aurais préféré une pour une carreau de porsche alors là parce que vous l'avez encore alors qu'on va faire c'est que je vais pas tourner on va regarder un peu comment tout est si c'est pas trop chaud tout les pneus je vais la laisser refroidir après je vais sortir le révo et on va faire un petit pack avec le révo ça risque d'être un peu d'être bien marrant et puis on reprend un deuxième pack avec elle mais avec les vp pro aller un dernier tour bon on va tout contrôler ensemble bon la carreau à manger les premières sorties le moteur est bien chaud donc on va arrêter le ventileau est pas branché je pense que la page le branche et bon pignon de 22 ouais voilà c'est pas top allez on va la laisser de côté les pneus j'ai récupéré plein de saleté les pneus sont un peu chaud ça colle bien mais il aurait pu être encore un peu plus chaud allez je vous laisse moi je vais la laisser là pour l'instant et je vais sortir le révo c'est que je vais faire un peu plus chaud c'est ça